Il existe actuellement plusieurs milliards d'objets connectés dans le monde, dont l'interconnexion avec Internet passe par divers réseaux. Parmi ces réseaux, il existe plusieurs réseaux faibles consommation longue porte et sans fil, dont LoRaWAN et Sigfox. Et comme leur nom l'indique, ils ont une longue portée, de 5 km en ville à 15 km en zone rurale pour le réseau LoRa et jusqu'à 50 km pour Sigfox. Ils ont également une très faible consommation énergétique, car une simple pile permet d'émettre quelques messages par jour pendant 10 ans. Contrairement aux réseaux 4 et 5G, les réseaux LPWAN permettent de transporter que de très petites quantités de données. Il s'appuie sur une philosophie assez simple, pas besoin d'un énorme tuyau pour faire circuler une goutte d'eau. C'est une technologie idéale, par exemple, pour transporter à faible frais des petits paquets de données émis par des capteurs de température, d'immudité ou bien de qualité de l'air. Ainsi, cette technologie permettrait de placer des capteurs n'importe où en ville, comme à la campagne. Elle pourrait être LA technologie, qui permettrait un développement important des données ouvertes de proximité. Les données ouvertes de territoire mis en vedette par les smart cities ou villes intelligentes sont des données ouvertes grâce auxquelles on doit pouvoir faire une gestion de la ville plus efficiente et démocratique, au bénéfice des usagers et de la collectivité. Dans cet environnement, la donnée doit être mise au service des citoyens, de l'administration, des associations et des entreprises. Son traitement intelligent repose sur des principes participatifs et de transparence, car son action est une réponse aux attentes et aux intérêts des différents acteurs du territoire. Elle ne devrait être donc ni intrusive, ni un moyen de contrôle de la vie privée des citoyens. Ce concept de smart city n'inclut cependant pas tous les territoires. L'inclusivité des espaces ruraux est plus difficile, car ils sont plus isolés géographiquement et moins nantis financièrement. Or, les réseaux longues portées basse consommation pourraient permettre, à moindre coût, d'intégrer les espaces ruraux dans la révolution des données ouvertes en cours pour une plus grande égalité entre les territoires. Et pour en savoir plus sur les open data, nous vous renvoyons à nos deux vidéos sur les plateformes publiques et celles sur le recueil de données et la production d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada